Je suis Laurie de Viger, je suis commissaire d'exposition pour la société Expose d'un galerie monté il y a six mois, donc une jeune entreprise. Donc nous, notre idée c'est de valoriser les jeunes artistes, de les montrer dans des lieux soit convenus comme les galeries d'art, les centres d'art, mais aussi de faire découvrir les jeunes artistes dans des lieux plus inattendus comme les salons. Alors, Mademoiselle Chacha est à la base styliste, avec un vrai amour et de la femme et du tissu, du vêtement. Donc c'est une jeune styliste qui a aussi un travail personnel d'artiste que vous voyez ici. Oui, voilà, avec une importance de la dentelle, du mélange du corps avec le tissu. Là, sur ces œuvres, vous avez le fond qui se mêle au corps, le vêtement qui s'intègre intégralement au corps. Là, c'est l'artiste Stoul, une jeune artiste française également, qui est issue du street art et qui développe, elle, un univers de femmes, de femmes chats, très féminines, très féline. Pareil, avec un amour du vêtement, des recherches sur les vêtements, des recherches historiques, des recherches de stylisme. Et pareil, un amour du tissu, elle se sert pour sa toile de tissu décoratif qu'elle tend en châssis et elle peint directement dessus pour intégrer la femme au tissu également. Ce sont les œuvres de Géraldine Georges, qui est une jeune graphiste belge, qui s'est lancée il y a quelques années en indépendant et qui développe de l'illustration très personnelle avec des morcellements de corps découpés dans des photos, qu'elle retravaille avec de l'encre. Et là, après, vous aurez son travail qui est après repris à l'ordinateur et qui est après sérigraphiée. Donc la femme morcelée, la femme végétale, la femme animale, c'est une femme hybride en fait. Ça, c'est le travail d'un artiste qui s'appelle Jung Jung Park, qui est un artiste d'origine coréenne qui habite à Paris. Là, c'est un travail d'un homme sur la femme, qui est beaucoup plus cynique. En fait, là, il reprend des découpages dans des magazines People, de Paris Hilton et de Britney Spears, qui remontent en fait en icône bouddhique, pour montrer un petit peu l'idolâtrie moderne pour ces femmes qui, je dirais, qui ont comme seul talent de savoir se vendre. Donc là, c'est un petit peu plus cynique. C'est le travail d'Antoine Aumé, qui est un peintre breton, qui a les différences des autres et un peintre qui est plus âgé, qui est plus dans la tradition de la peinture à l'huile, la peinture réaliste, qui est un travail un petit peu moins contemporain, mais qui, par ses thématiques de l'homosexualité féminine, apporte aussi à notre exposition sur la féminité un point de vue sur la sexualité de la femme qui est un peu différent, avec bien évidemment la peinture à l'huile qui illumine, qui est chaleureux, qui met bien en valeur la matière des corps. Là, c'est vraiment un beau travail aussi sur le corps féminin. Oui, exactement. Donc ça, c'est l'œuvre de Taïgon Kim, qui est un artiste strasbourgeois d'origine coréenne, qui travaille sur des installations lumineuses. Là, vous êtes devant son œuvre, je dirais, majeure, qui a beaucoup tourné dans les centres culturels, qui est une robe qui représente pour lui la peau de l'être aimé. Donc si on passe à l'intérieur, qu'on se met dans la robe, on fusionne avec l'être aimé, on ne fait plus qu'un. Donc c'est une œuvre très poétique, qui est faite techniquement avec de la fibre optique. Alors, la thématique n'a pas été choisie spécifiquement pour le salon de la lingerie, mais l'idée était, il y a quelques mois, de parler de la femme. Et après, elle est venue naturellement l'idée de proposer ce projet-là au salon de la lingerie, puisque effectivement, la femme est au cœur de l'activité lingerie. Et puis, de là, le salon a estimé qu'effectivement, on leur apportait quelque chose d'important, c'est-à-dire une théorisation de la féminité, et de montrer vraiment toutes les féminités. Et donc, nous sommes en partenariat avec eux cette année, sur le salon de la lingerie. Sous-titrage ST' 501